Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de faire des nouvelles vidéos, en plus des tutos de mécanique, en plus des présentations de voitures, des vidéos sur les caméras, etc. J'ai décidé en fait de vous montrer certains quartiers de Paris, sachant que moi j'habite en région parisienne et que je connais super bien Paris, je me suis dit que j'allais faire visiter différents quartiers de Paris, mais dans ma voiture. Le but c'est de ne pas sortir de la voiture et c'est de vous montrer en fait les monuments ou les quartiers de Paris à bord de la voiture. Donc là pour ma première vidéo j'ai décidé de commencer par la tour Eiffel, le quartier de la tour Eiffel. Bah voilà je me suis dit que ça serait pas mal de commencer par la tour Eiffel. Après je vais faire différents quartiers, je vais vous présenter Barbès, Château d'eau, Château rouge, le bois de boulogne. Voilà après si vous avez des quartiers en particulier ou des villes de banlieue, bah ils n'étaient pas à me le dire, moi je les ferai visiter en voiture. Je vous ferai visiter aussi le 13ème, le quartier asiatique, etc. Donc là vous voyez on se dirige vers la tour Eiffel petit à petit et je vais vous montrer différents quartiers, différents monuments, ce que je peux filmer. Après si vraiment je peux sortir de ma voiture et filmer je le ferai, il n'y a pas de problème. Mais le but c'est plus de faire visiter les quartiers, les différents quartiers de Paris et les différentes villes de banlieue à travers la voiture. Voilà donc là comme on peut voir on se dirige vers la tour Eiffel. Donc je vais essayer de prendre les meilleures routes pour bien filmer. Voilà là il y a un pont mais je repasserai en dessous après pour vous montrer parce que c'est un pont où il se passe pas mal de choses. Donc là la tour Eiffel elle est à ma droite mais moi ce que je vais faire c'est que je vais d'abord aller au Trocadéro et après je ferai une mi-tour comme ça la tour Eiffel elle sera bien en face de moi. Voilà donc là la tour Eiffel elle est à ma droite moi je vais tourner à gauche comme ça après elle sera bien en face de moi je vais reprendre la grande avenue et elle sera bien en face de moi donc par contre si vous connaissez pas Paris vous voyez la tour Eiffel elle est à ma droite et juste à gauche il y a les bateaux mouches donc si vous connaissez pas c'est bien de prendre un bateau mouches ça dure 40 minutes. 45 minutes une heure et ça vous permet vous voyez c'est à droite là on passe sur le pont et en dessous vous avez des bateaux mouches et ça vous permet de faire le tour de Paris en fait sur les quats de scène donc là vous voyez il y a plein de gens qui se prennent en photo donc en face de nous c'est le Trocadéro donc c'est là où il se passe plein de choses des fois il y a des il y a des trucs de sport il y a plein de choses donc après nous on va aller tout en haut du Trocadéro et c'est là qu'en général les gens ils prennent des photos pour voir toute la tour Eiffel le Trocadéro en même temps donc vous voyez ça se présente comme ça là je vais aller à droite qu'est-ce que tu fais tu vas à droite et là en fait sur la gauche là quand vous êtes en bas du Trocadéro vous allez à gauche et c'est l'Aquarium de Paris donc là vous avez l'Aquarium de Paris voilà donc là on arrive sur le rond-point qui est en haut du Trocadéro vous allez voir que les gens en général ils viennent ici pour prendre des photos parce qu'en fait tu vois tout la tour Eiffel, le Trocadéro, le champ de Mars on voit tout ensemble je fais le tour du rond-point le problème c'est que je ne peux pas m'arrêter en voiture parce qu'ici ils mettent des PV caméras et vous voyez en général les gens ils se mettent là en fait pour prendre des photos, ils y vont à pied et ils se mettent ici parce que vous avez la tour Eiffel qui est bien en vue donc si vous voulez prendre des belles photos il faut aller là par contre essayez d'y aller tôt le matin parce que vous voyez déjà là il est 9h et il y a déjà pas mal de gens donc essayez d'aller tôt le matin et là on va retourner en bas pour avoir bien la tour Eiffel en gros voilà donc là j'ai fait exprès de descendre si vous voyez bien au loin en fait regardez là si vous voyez bien et en fait il y a des kayaks, il y a des bateaux mouches donc c'est là qu'il faut aller si vous voulez aller faire des prendre le bateau mouche vous voyez je vais me rapprocher donc c'est là en fait juste là vous avez tous les bateaux mouches et c'est là qu'il faut aller donc c'est juste en bas de la tour Eiffel en fait vous traversez et c'est en bas de la tour Eiffel donc là je vais reprendre par là voilà donc là on est en bas du Trocadéro et moi je vais reprendre sous la gauche pour que vous voyez la tour Eiffel bien en gros et voilà là on est vous voyez bien la tour Eiffel donc là franchement il est 9h du matin il n'y a pas beaucoup de monde c'est ça qui est bien je vais essayer d'orienter bien la caméra pour que vous voyez bien la tour Eiffel comment elle est voilà donc après là je vais tourner à gauche et on va aller direction le champ de mars et là je vais peut-être prendre la caméra à pied pour vous montrer ça donc vous voyez là il y a plein de barrières on ne peut plus aller comme avant où on allait directement sous la tour Eiffel à pied là ça a changé maintenant vous êtes obligé de passer en portique pour voir les saracs les détecteurs de métaux etc et après une fois que vous allez être rentré là vous choisissez si vous voulez aller au premier étage deuxième étage, troisième étage donc moi je vous conseille de si vous visitez la tour Eiffel moi je vous conseille d'aller directement au troisième étage ça sert à rien d'aller qu'au premier parce que si vous allez au troisième le mieux c'est de monter en ascenseur et après de redescendre à pied et là ça vous permet de je tourne à droite et lui il avance pas à son taxi bon voilà on s'est débarrassé du taxi maintenant je vais aller direction Champs-de-Mars voilà donc là je suis sorti de la voiture pour vous montrer mieux à pied donc en fait vous avez la tour Eiffel qui est là là vous avez le Champs-de-Mars et de l'autre côté vous avez encore le Champs-de-Mars qui va la tour Eiffel voilà donc je suis sorti de la voiture exprès pour vous montrer on va retourner dans la voiture et je vais vous montrer d'autres choses voilà là on peut voir qu'il y a plein de touristes je ne sais pas qu'ils se prennent en photo vous voyez sur les champs pour montrer la tour Eiffel et le Champs-de-Mars là je vais tourner à gauche voilà donc là c'est le quartier du Champs-de-Mars et c'est là qu'il y a pas mal des fois de manifestations etc là je m'arrête un peu vous voyez bien la tour Eiffel voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas je vous répondrai moi je connais Paris comme ma poche alors pas loin de la tour Eiffel vous avez ce pont là voilà je sais franchement je ne sais plus du tout le nom du pont mais c'est un pont où il y a beaucoup de tournages de films qui se passent des clips vidéo des photographes qui prennent des mannequins en photo vous voyez c'est ce pont là je sais qu'il y a beaucoup de clips et vous avez aussi des bateaux mouches à droite si vous voulez mais vous voyez regardez c'est ce pont là franchement je ne sais plus c'est quoi le nom mais voilà il y a plein de gens qui prennent des photos là je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui prennent des mannequins des courts métrages en général des films plein de clips vidéo et là il y a une belle vue parce qu'il y a le pont on voit bien la tour Eiffel vous voyez la scène à droite les bateaux mouches et là on va aller en direction pour vous montrer la petite statue de la liberté je vais vous la montrer parce qu'elle n'est pas loin d'ici alors on descend par là et la statue de la liberté doit être à 500 mètres en voiture donc on va y aller c'est pour ça que je vous dis si vous prenez un bateau mouches ce qui est bien c'est que vous visitez en fait tout Paris sur les quais et c'est les principaux monuments en fait c'est les principaux monuments voilà donc là on arrive pas loin de la statue de la liberté je vais vous montrer ça il faut prendre le petit pont qui est là et en fait la statue de la liberté elle se trouve là à droite en fait si vous regardez bien elle est là à droite voilà c'est la petite statue de la liberté et en fait pas loin de la statue de la liberté vous avez en fait le parc andré citroën et là vous avez montgolfière qui est attaché vous pouvez monter dedans et ça vous voyez en fait toute la vue panorama de paris voilà donc là regardez on peut voir le ballon qui est en train de redescendre donc ça c'est au parc andré citroën voilà si ça vous intéresse c'est pas super cher je crois que c'est entre 10 et 15 euros et si vous êtes parisien c'est encore moins cher donc voilà il est là donc voilà j'espère que ma vidéo vous a plu c'était ma première je voulais vous montrer aujourd'hui le quartier de paris après si vous avez des questions vous voulez voir différents quartiers ou de ville de banlieue à n'hésitez pas j'irai et voilà j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo ciao